Bonjour les petits calamares, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bouquins, on va parler alien, vu que j'aime les livres, j'aime alien, donc j'aime les livres alien. Ça cogite quand même là-dedans. Je vais vous parler selon moi d'un des meilleurs bouquins que j'ai lu dans l'univers d'alien et que vous devez de lire si vous aimez l'univers étendu alien. Ce livre malheureusement n'est plus canon, parce qu'il prend des libertés de ouf avec l'univers alien, mais il est quand même extraordinaire et je vais vous en parler maintenant. Ça s'appelle La Ruche Terrestre, ça a été écrit par Steve Perry. Le bouquin est juste là, hop là, regardez, il est là. Steve Perry, Alien, La Ruche Terrestre, sorti en 1995 et je vais vous dire pourquoi ce bouquin vaut la peine d'être lu. Et puis pour commencer, je vais vous faire un très très bref résumé sans spoiler. L'histoire peut rappeler un petit peu Aliens 2 puisqu'on suit le trauma d'un Marines, le sergent Wilkes, qui a vécu une mission de chasse aux parasites il y a quelques années de ça dans une colonie sur une planète un peu isolée, dans laquelle la plupart des colons ont été exterminés par la xénomorphe, sauf une jeune fille qui répond au nom de Billy. Cette jeune fille est dans un hôpital psychiatrique, puisque considérée pour folle, puisque personne ne la croit quand elle parle de xénomorphe, et le sergent Wilkes, lui, essaie tant bien de mal de se remettre du trauma et vit une vie entre l'alcoolisme et un peu la dépression. Sauf qu'un beau jour, eh bien, les affaires reprennent. En effet, un astronef a été attaqué par un xénomorphe et les autorités militaires se disent « Mais c'est génial, vu qu'on aime l'argent et vu que c'est un truc rare, il faut le ramener, on va se faire de l'argent et on va en faire des guerriers. » Donc, il missionne Wilkes, vu que Wilkes est l'un des rares militaires encore en vie à avoir fréquenté de très près les xénomorphes, pour mener une mission sur la planète de base, enfin, la planète native, natale, des xénomorphes, puisque oui, dans cet univers étendu, on connaît la planète natale des xénomorphes. Et c'est un peu ce que dit Billy, en fait, elle, de son côté, à l'hôpital psychiatrique, personne ne la croit, elle fait des rêves de xénomorphes, elle vit traumatisée, et elle sent la menace arriver de plus en plus. Et de son côté, eh bien, le bon Wilkes embarque pour une mission de l'autre côté de l'espace pour aller capturer un spécimen vivant. Mais c'était sans compter, bien sûr, un plot twist, vraiment, 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 un peu prévisible, mais plutôt cool, qui débaroue l'échange un peu la donne. Alors, ce sera dans un premier temps, là, je fais un peu une pause dans la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le bouquin. Ce bouquin est vraiment génial, je l'ai lu hyper rapidement en 4-5 jours, je suis un lecteur généralement très très lent, je l'ai lu en 4-5 jours, c'est vachement bien. Steve Perry, c'est un mec qui fait de la science-fiction, qui a écrit des romans Predator, il est encore vivant aujourd'hui, je crois qu'il a 73-74 ans, je m'étais un peu renseigné sur lui, c'est un vieux de la vieille, qui a écrit beaucoup de bouquins, science-fiction, un peu des polars, etc. Il maîtrise parfaitement l'univers alien, vraiment, c'est hyper bien écrit. Il y a une suite, d'ailleurs, qui est sortie, mais qui n'a pas été traduit en français, je l'ai en anglais, je n'ai pas encore commencé à la lire, mais le bouquin est vraiment bien, il y a de l'action, les personnages sont hyper attachants, il y a des changements de situation, des plot twists qui sont vraiment un peu prévisibles, mais quand même bien amenés, et surtout, putain, on voyage, on voyage, on explore le lore, on est sur la planète des aliens, on découvre comment leur planète est faite, sur quoi ils vivent, un peu leur mode de vie sur la planète, on découvre également leur prédateur naturel, et on découvre un événement à la fin du livre qui change un peu la donne. Et là, je vais faire un petit trigger warning pour vous dire, ceux qui n'ont pas lu le livre et qui veulent garder la surprise, arrêtez-vous maintenant, vous pouvez vous arrêter maintenant, il n'y a pas de soucis, là, je vous ai dit mon avis, j'espère que vous avez donné envie de dévorer le bouquin, on peut le trouver hyper facilement sur Amazon, pour ceux qui ont lu le livre, pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés, vous pouvez rester, je vais partir sur une idée, quand j'ai terminé ce bouquin, j'avais l'impression de... je me suis dit, putain, en fait, ça ressemble grave à Jurassic World, ça ressemble grave à Jurassic World, pas le premier, mais le deuxième, en fait, le deuxième, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Jurassic World, Fallen Kingdom et Dominion et La Ruche Terrestre sont deux oeuvres identiques, pas du tout, mais vous savez que c'est comme lorsque vous entendez une chanson et que certaines notes de la chanson, la mélodie vous rappelle une autre chanson, et bien c'est un peu la même chose en fait, dans le sens où, dans Fallen Kingdom, si vous vous souvenez, les dinosaures se répandent sur le continent, le pouvoir de la génétique tombe entre de très très mauvaises mains, et les dinosaures de Jurassic World, et bien se reproduisent vitesse grand V, et ils grignotent de plus en plus l'habitat de l'être humain, ce qui va sûrement générer un clash, et on a un aperçu de ce clash, notamment dans le court-métrage Battle at Big Rock, je vous mettrai le lien. Et bien dans le bouquin La Ruche Terrestre de Steve Perry, c'est un peu la même chose, on a des reines qui parviennent à s'échapper, à cause des hommes, et sauf que là, c'est beaucoup moins mignon qu'avec des dinosaures, puisque ce sont des putains de xénomorphes, donc faire la baballe avec un xénomorphe, c'est jamais la bonne idée. Et évidemment, il y a un clash monstrueux, on en avait déjà parlé, il y a des comics qui en parlent d'ailleurs, de cet événement, l'invasion de la Terre par les xénomorphes, et évidemment, la race humaine est à genoux, et c'est là où les deux parallèles sont assez intéressants, puisque le thème central des deux œuvres, et bien c'est nous, c'est l'homme, puisque sans l'homme, il n'y aurait pas tout ce bordel, la cupidité, l'appât du gain, le questionnement de on peut le faire, mais est-ce qu'on doit le faire ? Et bien à chaque fois, c'est ça qui provoque notre perte, et c'est là où, je disais, les deux œuvres se rejoignent et sont très très intéressantes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui ont eu le livre, et puis on discute dans les commentaires, forcément. Voilà, c'était une vidéo, somme toute, assez courte, mais je tenais vraiment à la faire, parce que, oula, je crois qu'il y a mes doigts, parce que, c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué, et vraiment, je vous incite à le trouver, je vous avais dit, il est facilement trouvable sur internet, moins de 10 euros, moi je l'ai payé moins de 10 euros sur ebay, en version française, et ça vaut vraiment le détour, et c'est très rapide, voilà. Évidemment, on ne spoil pas dans les commentaires, ou si vous spoilez, vous mettez un truc spoiler, pour pas que les gens se fassent spoiler, voilà. Et, merci beaucoup de la bonne réception des dernières vidéos, ça fait très chaud au cœur, de voir que, bah, vous êtes toujours partant pour parler de monstres, de zénomorphes, etc., moi aussi. et ça fait du bien, ça fait du bien au mental, voilà. Et, et on se retrouve pour de prochaines aventures, voilà. A très bientôt le petit calamar, prenez soin de vous, et à très bientôt, et oui, j'ai encore changé les lunettes, hein. Regardez ça, ce sont mes lunettes Thomas Sirix, regardez, petite imitation. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement, et incitation à la haine. Faut que je l'arrête.